stay busy épisode 14 aujourd'hui j'aimerais vous parler de mon kiff du moment les livres audio les audiobooks c'est vraiment quelque chose qui m'a changé ma vie quand j'étais plus jeune j'étais assez paresseux sur tout ce qui était lecture j'ai lu les livres que l'école me forçait à lire et des fois j'y prenais plaisir mais ça m'a pas amené à lire des livres de moi même sauf en étant adulte ça c'est ma réalité quand j'ai découvert les livres audio ça a complètement ouvert mon univers de connaissances j'ai commencé à prendre goût parce que écouter pour les personnes comme moi favorise la mémoire la mémorisation et donc je me suis mis à écouter des audiobooks de manière régulière ensuite en bon à coeur que je suis je cherchais toujours le moyen de trouver des audiobooks gratuits des liens de téléchargement des personnes qui avaient fait eux mêmes leur version de l'audiobook sur youtube des ou des liens qui étaient défectueux bref j'avais pas vraiment l'expérience souhaité au niveau des audiobooks bien que ça me rapportait quand même pas mal au niveau de mes connaissances ensuite j'ai découvert audible sincèrement je suis pas là pour faire la publicité de cette plateforme qui appartient à amazon mais sincèrement ça a changé ma vie le premier livre audio que j'ai acheté c'était 4dx c'est un livre et je suis pas là pour faire la review mais c'est un livre qui aide les personnes à exécuter leur travail de manière efficace c'est vraiment adressé aux dirigeants qui veulent instaurer une méthodologie d'exécution du travail aligné avec les objectifs de croissance bref huit heures d'audiobook sur un sujet très pointu où je pouvais rewind donc recommencer réécouter prendre des notes je l'ai écouté d'abord en deux trois fois des goûts de gros blocs de deux trois heures je les réécouter un peu en comme de la musique de fond dans ma voiture lorsque j'étais en voyage et clairement ça a changé ma life ça a changé ma life depuis chaque mois c'est vraiment ma routine de télécharger au moins un audio book alors pour la petite anecdote dernièrement je suis tombé aussi dans un dans un nouveau délire qui est les audio book des rappeurs américains j'ai acheté celui de ross qui est un rappeur d'atlanta donc je vous invite à lire un article que j'ai écrit sur sa stratégie de contenu parce qu'il a vraiment une stratégie de contenu incroyable d'heure la preuve en est il a même un audio book qui est vraiment très bien fait il parle de son parcours entreprenarial j'ai aussi pris toujours dans le même délire d'audio book sur des rappeurs qui parle de leur parcours entreprenarial j'ai pris l'e book l'audio book pardon l'absence révélateur l'audio book de rick ross et celui de 50 cent et ce sont des audio book avec une heure entre une heure et quatre heures d'audio c'est vraiment génial quand c'est l'auteur qui prête sa voix c'est encore mieux mais on n'est pas obligé d'avoir l'auteur qui prête sa voix par exemple l'audio book de rick ross de rappeur les voix hyper connue une grosse voix c'est pas lui qui a prêté sa pro sa voix pour pour son son audio book mais le résultat est quand même top et si je parle de tout ça c'est parce que je suis dans une grande réflexion en ce moment par rapport au format de contenu déjà comme tout le monde et comme tout bon marketeur en 2021 on a ramassé la gifle clubhouse avec ce réseau social où l'audio et le format de communication il ya de plus en plus d'ampleur aussi avec les podcasts et de moins en moins de personnes qui lisent des articles de blog qui restent de qualité alors moi la question que je me pose et c'est même pas une question que je me pose c'est que j'invite les personnes à prendre ce pari avec moi pour 2022 investissons dans l'audio en 2022 transformons nos articles de blog en un article audio ou offrons la possibilité à nos interlocuteurs à nos lecteurs d'avoir des articles de blog disponibles en audio ou transformons nos ebooks nos mini guides en audio book faisons des podcasts sur spotify sur soundcloud whatever investissons dans l'audio prospectons avec l'audio en envoyant des messages linkedin audio on le sait la vidéo is here to stay c'est le format numéro un tout le monde le sait mais l'audio est un format génial qui permet à des personnes qui veulent pas montrer leur tête qui sont un peu gênés de pouvoir quand bien même offrir un maximum de leur personnalité à travers leur communication parce que qui dit audio dit une voix un ton un rythme des mots un lexique ça en dit beaucoup sur la personne sur la personnalité des personnes donc vraiment moi je vais faire ce challenge j'ai déjà commencé à investir dans ce challenge avec mon mon podcast qui est disponible en audio mais là maintenant je vais faire ce pari de transformer mon blog en un blog audio tous les articles seront disponibles en texte et en audio et je vais utiliser l'audio dans la prospection aussi c'est vraiment quelque chose c'est un pari que je prends pour 2022 si vous êtes des personnes qui souhaitaient aussi prendre ce pari je vous invite à me contacter en privé pour qu'on puisse se donner des tips et qu'on puisse se motiver à à réellement prendre ce pari ce challenge en main pour 2022 et sinon deuxième chose je vous ai parlé des audiobooks que je que j'ai téléchargé dernièrement si vous aussi vous avez des références d'audiobooks s'il vous plaît partagez-les je suis un grand demandeur je suis vraiment un grand demandeur et si vous n'êtes pas un fiateur de contenu mais que vous êtes un consommateur de contenu j'aimerais aussi avoir votre avis est-ce que vous pensez que vous serez beaucoup plus à même à consommer des articles de blog disponibles en audio plutôt que les articles classiques en texte dites-le moi dans les commentaires dites-le moi en message privé c'est vraiment un sujet hyper important qui me touche énormément vraiment faisons des mathématiques simples avoir 300 personnes qui regardent une vidéo par exemple ou qui écoutent j'allais dire qui écoutent une vidéo mais c'est totalement c'est totalement ça aujourd'hui avec l'audio ça peut être une image fixe avec un audio mais avoir 200 écoutes c'est beaucoup plus simple qu'avoir 200 vues sur un article de blog est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas c'est la question du jour en tout cas moi je prends ce challenge pour 2022 j'investis de plus en plus dans le format audio je vous souhaite une bonne journée et vous dis à demain de plus hé? de plus de plus de plus de plus de plus un anymore d'avнал